Bonjour, il y a quelques jours, j'ai donné une conférence sur l'état islamique de l'Irak et du Levant, Daesh. A la fin de cette conférence, un certain nombre de personnes dans le public ont posé des questions sur ce que j'ai dû traiter. Et puis la toute dernière question est un peu surprenante, c'était celle de la différence entre le sunnisme et le chiisme. Alors évidemment, c'est une différence absolument essentielle pour comprendre aussi ce qui se passe dans l'Irak et dans la Syrie actuelle, pour comprendre ce qui se passe avec Daesh, avec l'émergence de l'état islamique. Donc ce chapitre, ce chapitre 9e, va être consacré précisément à l'étude du chiisme. Quelle est la théologie particulière, s'il y en a une, spécifique au chiisme par rapport au sunnisme ? Comme nous le verrons, la question du chiisme est d'abord une question politique. La question de la succession du prophète Muhammad, c'est une question qui a été controversée, qui a été l'objet de débats au sein de la communauté musulmane. Et c'est par la suite, c'est sur la base de ces frictions politiques, de ces divergences politiques, pour savoir qui doit succéder à Muhammad, qu'a émergé, qu'est né le chiisme. Mais le chiisme, ce n'est pas seulement une question politique. Il y a aussi une question profondément théologique et religieuse. Il y a une spécificité théologique propre au chiisme. Le sunnisme met essentiellement l'accent sur le prophète Muhammad, sur la question de la prophétie. Le sunnisme est une prophétologie, un discours prophétique. En contrepartie, le chiisme est principalement une imamologie, c'est-à-dire un discours sur l'imam. Il y a donc dans ce cours que je vais vous présenter, je vais retracer rapidement cette histoire du chiisme, et puis je vais vous exposer quelques principes fondamentaux de la théologie chiite. On verra qu'il y a un couple très important, c'est le couple batim et zahir. Zahir, c'est tout ce qui est extérieur. Et batim, c'est tout ce qui est intérieur. Toute réalité a une expression extérieure, zahir, mais aussi une expression intérieure, ésotérique, batim. Ceci est valable pour toute réalité, ceci est donc valable aussi pour Dieu. Dieu, il y a des choses qu'on ne peut absolument rien dire, c'est sa dimension intérieure, mais on peut connaître quelque chose de Dieu, c'est sa dimension extérieure. Et on la connaît grâce à qui ? Grâce à l'imam. Et vous voyez tout de suite, vous devez pressentir la raison pour laquelle l'imam est si important dans le discours chiite. Voilà, j'espère vous donner quelques clés pour rentrer dans la découverte de ce monde, de cet autre islam qui est le chiisme, et qui représente à peu près 10-12% de la population musulmane mondiale. Bon travail à vous tous. Sous-titrage ST' 501